Bien, c'est parti. Alors, bonjour Lisa, bonjour Arash et bonjour Barbara. Bonjour. Bonjour Barbara, bonjour Nathalie. Bien, alors, nous allons faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Gryphasie. Comme opérateur de support, nous avons Barbara et nous allons faire Eline, qui a 5 ans, qui n'est pas là, mais les deux parents sont là. Voilà. Alors, vous allez nous expliquer les points essentiels à aller voir pendant cette session. Pour Eline. Eline, c'est ça. Du coup, je vais faire vite. Elle a encore de l'inurésie nocturne, sachant que ça a été difficile pour elle, l'apprentissage de la propreté, comme on l'appelle en France. Ensuite, elle a un fort attrait pour la nourriture, c'est-à-dire qu'une prise alimentaire souvent, comme si elle manquait d'énergie. Enfin, ça, c'est moi qui l'interprète. Ensuite, elle a une façon de rentrer en relation qui paraît brutale, intense. Et elle a parfois des moments où elle pince d'autres personnes et elle dit « mais je ne me sens de rien ». Et quand on lui demande ce qu'elle veut dire quand elle dit ça, c'est qu'elle a envie de faire mal en pinçant, en fait. Elle a eu des terreurs nocturnes aujourd'hui, comme elle dort avec toujours l'un d'entre nous. Ça s'est calmé, mais elle a des réveils avec… Il y a eu des cris, mais ce n'est plus calme en ce moment. Elle dit qu'elle voit des loups, qu'elle a peur du noir. Elle mange de la terre, du sol. Alors moi, je lui donne de l'argile, elle le mange volontiers, mais il y a toujours un attrait pour la terre du sol, de dehors. Et ensuite, par rapport à son corps, elle se gratte souvent, même jusqu'à… Là, elle gratte énormément ses croûtes jusqu'à faire des cratères presque dans sa peau. Elle a de l'eczéma derrière les oreilles. Elle a la vulve souvent enflammée, rouge. Et elle a eu une tâche de naissance, comme souvent des Iraniens ont, quand elle est née. Donc, je me demandais, voilà. Et puis, oui, voilà. Tâche où ? Tâche où ? Au bas du dos. Plutôt bleu foncé. Quand même un énorme bleu, en fait. Qui est vu sur son corps, c'était assez gros, quoi. Oui, vous avez ça aussi dans les pays scandinaves, en Végien, tout ça. Cette tâche bleue qui s'en va après, en fait. Oui, c'est ça, c'est ça. Comme on en avait parlé au séminaire 2, je le mentionne parce que ça m'interpellait. Et voilà. Et forte colère aussi, on ne l'a pas dit, mais il y a de l'intensité, quoi. L'eczéma. Alors, vous l'avez traité pour l'eczéma ? Oui, 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 on l'a eu traité, c'est moins présent aujourd'hui, et puis ça part en changeant son alimentation, souvent. Je sais que c'est souvent lié au lait de vache. Oui, mais elle en prend pas. Tout ce qui est à base de protéines de lait, en fait. Moi, je sais que dès que j'ai arrêté les protéines de lait, donc il faut savoir qu'on en trouve partout, même dans le saucisson et dans le pâté. C'est vrai que l'eczéma, ça arrête, c'est marrant. Je préfère signaler, parce que des fois, on va voir s'il y a des causes ésotériques à tout ça, bien sûr. Je ne sais pas. Alors, elle voit des loups. D'accord. Ok. Bon. Eh bien, on va aller voir ce qu'elle a, cette petite. Merci. Je peux rajouter un petit truc rapide ? Ah oui, bien sûr. Oui, ce n'est pas un problème en soi, c'est juste qu'il y a quelque chose qu'elle fait depuis des années, c'est de créer des liens, mais matériellement, avec des cordes, des sangles, des lacets. Elles attachent les choses les unes aux autres. Voilà. Je ne sais pas s'il y a moyen de questionner ce truc-là. Je ne sais pas. Je suis noté. Merci. Bien. Très bien, merci. Je vous demandais de couper votre micro, voilà. Et puis, je vous dis à tout à l'heure. Bon. Alors, on va quand même commencer par faire un petit tour. Elle est où aujourd'hui ? Elle est avec sa maman ? Non ? Elle est avec le papa. Ok. Très bien. Donc, on va aller du côté de son lieu de vie. On va aller sur la partie physique à cause des terreurs. Non, puisqu'elle dit qu'elle voit des choses. Donc, on va quand même aller voir. On ne sait jamais. Sur la partie physique. Donc, on va se rendre là, en cet instant, sur la partie physique d'Ailine. Je ne sais pas si je prononce bien. Oui. Je suis. Très bien. Est-ce que tu l'aperçois ? Oui. Très bien. Comment est-ce que tu perçois ? Peut-être ? C'est une petite fille. Oui. D'accord. Y a-t-il quelque chose qui attire ton attention ? Non. On va élargir sur l'espace de vie. Oui. Oui. Pardon, je ne capte pas. Il n'y a pas de pardon. Tu ne captes rien. Il n'y a rien. Il n'y a pas de souci. Tant mieux. On va aller sur, toujours en partant de cette fréquence de son corps physique, on va aller sur le lieu de vie de la maman. Oui. Je suis. Pareil. Donc, explore à partir de sa fréquence. Non, mais il y a quelque chose de commun ou de lieu et qui vient de la fréquence de la petite, qui est l'insécurité. L'insécurité ? Oui. Ok. Mais je voudrais que tu ailles vers cette fréquence-là et que tu reviennes donc sur Haylene. C'est sur son corps, en fait. Ça se manifeste par une sensation physique sur ses bras, par exemple, notamment sur ses bras ou sur ses jambes. En fait, pour elle, il y a quelque chose qui ne la sécurise pas. Et c'est comme s'il y avait un vent, comme du vent, qui touche ses poils de bras. Je ne sais pas comment expliquer. Le duvet. Oui. Et ça la chatouille, mais en même temps, elle n'aime pas. Elle n'aime pas ce sentiment. En fait, ça éveille sur elle une insécurité à l'intérieur de son ventre. C'est le plexus solaire et le deuxième chakra qui la dérange profondément. On va regarder pourquoi. Allez, on suit ce vent et on voit au niveau des deux chakras, donc deuxième et troisième. Alors, dans la sensation, en fait, c'est surtout au chakra que je t'ai indiqué, c'est la sensation que ça lui fait. C'est vraiment comme un coup, ce n'est pas un coup, ça lui fait un choc à ces endroits-là, surtout au plexus solaire particulièrement, parce que ça lui rappelle quelque chose. D'accord, très bien. Après, il y a quelque chose de pas clair au niveau de sa tête, sur le corps même. Il y a quelque chose dans sa tête, un petit hamster ou quelque chose comme ça, un petit truc. Un écureuil, je ne sais pas, je ne reconnais pas le truc. Bon. Allez, on va le sortir. Saisis-le à l'arrière de la tête et extirpe-le. Ah, c'est une chauve-souris. Bon, elle est aimable. Non, enfin, elle est cruche. On l'appelle cruche ? Je ne sais pas comment elle s'appelle. Ce n'est pas grave. Allez, connecte-moi à elle, on ira beaucoup plus vite. Oui. Allez, cruche ? Tu m'entends, là ? Oui, 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 j'entends, j'entends. Voilà. Eh bien alors, qu'est-ce que tu fais dans la tête de cette petite fille ? Je fais du vent. En écureuil ? Oui, ça dépend. Ça dépend. Pourquoi ? Parce que... Il y a beaucoup de sensations de vide, d'abandon qui me va très bien. Vide et abandon ? Oui. Oui, ben non. Voilà, ça ne va plus du tout maintenant. Il n'y a pas d'abandon, il n'y a pas de vide puisqu'on est là. Voilà. Donc, tu vas te détacher et tu vas prendre un portail et rentrer chez toi. Je ne te veux pas pendant ma session. Tu apparaîs, tu fais quoi que ce soit, je t'écrase. D'accord. C'est simplement que ça. Voilà. Je te fais un souffle du feu, tu vois. Je m'en vais. Voilà, c'est bien. Je m'en vais, pas juste. Il y en a d'autres, il y en a d'autres parce qu'il faut qu'ils partent avec toi, sinon je ne perds pas science en fait. Non, non. Voilà. Non, 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 personne. C'est bien. Parfait. Laisse-nous. Oui. Barbara, déconnecte-toi de ce truc. Oui. Bien, dis-moi ce qu'il se passe. Il s'en va. Bon, il s'en va. Il s'en va par l'air. Par l'air, suis-le. Allez, on s'y en y va. Il va dans son champ dimensionnel, alors je ne sais pas ce que c'est. Je ne reconnais pas les lieux. Je suis hyper bien. Dis-moi. C'est bleu, blanc. Non, il ne bouge plus de là. Il se met là. Il attend. Avance le temps. Oui. Jusqu'au moment où il n'attend plus. D'accord. Là, je n'ai pas ce moment-là. Pourquoi ? Ce que je peux dire, c'est que ce moment où il n'attend plus, il n'apparaît pas. D'accord. Ok. Tu peux quitter cet endroit. Oui. Et revenir sur Aileen. On continue. Je continue avec le corps. Oui, ça va ? Oui, ça va. Ça va mieux sans le truc. Vraiment, vraiment mieux. Tu m'étonnes. Je ne vois plus rien au niveau du corps. Très bien. Cette fois-ci, on va aller sur la partie féminale d'Aileen. Oui. Dis-moi. Tout. Je vois quelque chose qui se présente, qui est coupé en deux, avec deux parties différentes. Oui, c'est quoi ? C'est la conscience d'Aileen. Tu l'as touchée ? Oui, c'est pour ça que je te dis ça. Elle est coupée en deux ? Oui, elle est un garçon, un homme d'un côté, et elle est une femme de l'autre. Donc, il n'y a pas d'enfant ? Non, pas du tout. Ok. Donne-moi son ADN fréquentiel. Alors, c'est 100% Valcog. Les deux ? C'en est qu'un, Nat. Oui, mais des fois… Non, on recommence alors. On va recommencer. Qui est 100% Valcog, le premier qui t'a touché ? Non, ce n'est pas deux, c'est un. Tu m'as dit qu'elle t'est coupée en deux. Un homme et une femme. Mais elle est, cet homme-femme, c'est… Tu me dis qu'il est coupé en deux. Pour moi, il est séparé. Non, 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 non. Ils sont coupés en deux. Un côté homme et un côté femme. Donc, ce n'est pas pareil. Coupé en deux et un côté. Non, pour moi, j'ai deux entités différentes dans un même espace. Non, je ne suis en a qu'un. Ok. Ce n'est pas pareil. Je ne comprenais pas. Donc, Valcog. C'est ça ? Valcog. Valcog. Pardon. Valcog. Ok, très bien. Ça me change tout, encore une fois. Très bien. Demande de lui, c'est… Demande de… L'iel. Je ne sais pas. L'iel. Si elle est d'accord. À qui je m'adresse ? La partie féminine ou masculine ? Les deux peuvent te répondre. Ça n'a pas d'importance. D'accord. Non, mais je ne veux pas vexer. Donc, est-ce que je peux dire il ou elle ? Demande de lui ? Ça lui est égal. Non, mais ça lui est égal. Ça lui est égal. C'est parfait. Oui, mais bon. Je veux dire elle ou lui, ça fiche. C'est d'accord pour nous parler, justement ? Oui. Très bien. Je vais parler avec Hélène ou c'est un autre nom ? Alors, lui, c'est G. Et elle, c'est elle. G et elle. Donc, ils sont bien deux entités distinctes dans un même corps. Ils sont deux côtés d'un même tout. Oui. Je repose la question. Est-ce que c'est un être entier qui est composé de deux polarités ? Ou est-ce que c'est deux… C'est un être entier composé de deux polarités. Donc… La polarité G et la polarité L. OK. Donc, ça revient bien à ce que je veux dire. Ce n'est pas la même chose. Je ne te fais que d'écrire. Oui, mais ce n'est pas la même chose parce qu'il ne me donne pas un nom pour les deux. Non. Il me donne deux noms. Donc, il est bien une entité séparée dans un même corps. C'est ça que je suis en train de dire. Eh bien, si. D'accord. À partir du moment qu'ils me donnent deux noms. Moi, il faut que je sache à qui je m'adresse. Tu t'adresses à GL. Tu m'as dit G et L après. Donc, c'est G et L ou c'est GL ? Repose la question. Ce n'est pas la même chose. Ils te disent que si tu veux t'adresser à la polarité masculine, tu diras G. Si tu veux t'adresser à la polarité féminine, tu dis L. Lui, c'est GL. Lui, elle, c'est GL. Donc, ils se considèrent bien comme séparés. Oui. C'est ça que je veux savoir. D'accord. Ce n'est pas la même chose. Mais ils sont toujours 100% Valcoge. Oui, ça, ça n'a pas d'importance. Donc, maintenant, je pose la question. Qui veut me parler ? Qui veut bien me parler ? Les deux veulent bien me parler. Ok. Alors, donc, à qui je m'adresse en premier ? Qui veut bien parler ? Je ne veux rien, moi. C'est à eux de décider. G veut bien. G. Donc, je m'adresse à la polarité. Je suppose masculine. C'est ça. Voilà. Allez, connecte-moi à G. G ? Oui. Voilà, tu m'entends bien. Ok. Donc, difficile de comprendre un peu ce qui se passe. Excuse-moi si c'était un petit peu long. Donc, toi, tu es G. Comment tu pourrais définir ? Je suis la partie droite de l'être et la polarité masculine. Donc, tu vis séparément de la partie féminine ? Non. Pour moi, je vis en symbiose avec elle. Alors, pourquoi vous êtes séparée ? Nous sommes deux polarités séparées, mais nous vivons en symbiose. Parce que si tu es la même, vous êtes séparée ? Non, je ne suis pas la même. Je vis en symbiose. En symbiose. D'accord. Donc, tu n'as pas les mêmes points de vue ni les mêmes objectifs qu'elle. Je vois les choses différemment, oui. Voilà. C'est ce que je voulais savoir. Oui. Donc, voilà. Donc, du coup, tout ce que tu vas me dire ne concerne pas la partie L ? Certainement qu'elle aura un point de vue différent, oui. C'est ce que je voulais savoir. Très bien. Bon, ben c'est parfait. Donc, du coup, par rapport au corps physique, justement, ta partie physique, à toi ? Oui. Oui. Comment tu la ressens ? Elle est puissante, avec une virilité très forte, c'est-à-dire une énergie sexuelle de polarité masculine importante. Qu'est-ce que je pourrais te dire d'autre ? Elle me convient tout à fait. Oui. Je ne sais pas trop quoi te dire dessus. Donc, en fait, je viens de me dire que vous avez deux polarités opposées, mais vous habitez un même espace ? Oui. Expression. Et vous avez le même corps physique ? Oui. Sauf qu'il y a une partie masculine et une partie féminine dans les organes sexuels. Lequel va prendre le pas sur l'autre au niveau de l'expression ? Pour moi, il n'y en a pas une qui prend le pas sur l'autre. Il y a des besoins ou des envies qui sont satisfaits ? D'accord, mais je n'ai pas la même information. D'accord. Au niveau de l'expression des caractères physiques primaires, nous avons l'expression d'une petite fille, donc d'une partie féminine. Pas du tout. Il n'y a pas d'enfant dans notre race. Voilà. Donc, je n'ai pas le même corps, en fait, que vous. Je ne viens pas de la même partie que vous pensez, en fait. Je ne sais pas. Moi, tu viens nous parler, donc... Oui, moi, je viens de la part de la partie physique qui s'appelle Aileen. Ah, Aileen, pardon. Je ne vais pas y arriver. Mais je ne sais pas de qui tu parles, en fait. Je ne connais pas cette personne. Voilà, une petite humaine de 5 ans qui est rattachée à vous. Donc, elle ne vous connaît pas non plus, c'est simple. Mais pourquoi vous êtes connectée, en fait ? Je n'en sais rien. Je ne sais pas du tout. Est-ce que tu peux te rapprocher de ta partie physique et l'observer ? Donc, laquelle ? Celle qui est rattachée à toi. Celle dont tu me parles ? Ah, non. Non, non, je ne te demande pas de celle que tu me parles. Je ne suis pas de celle que toi, tu... Celle que je suis ? Oui. Oui. La partie physique. Oui, oui. Vas-y. J'y suis. Qu'est-ce que tu vois ? Quelque chose. Comment est ta partie physique ? C'est un corps mâle et femelle. Très bien. En parfaite santé. Qu'elle est capable de s'exprimer, de vivre. Oui, oui, oui. Pas de problème. Maintenant, cherche-moi la partie physique de cette petite fille de Haïly. Ça évoque quelque chose pour toi ? Pas du tout. Bon. D'accord. Je vais parler avec ta partie féminine. Elle. Oui. Merci. Connecte-moi à elle, en fait, directement, comme ça. Oui. Vous voyez, je vais parler à elle maintenant. Elle. Oui. Bonjour. Bonjour. Bien. Tu es consciente de la conversation que je viens d'avoir avec Gé ? Oui. Oui. Qu'est-ce que tu peux me dire de ton côté ? Je suis une femme avec des attributs féminins, des organes sexuels féminins et des ressentis plutôt émotionnels. Je suis plutôt sur l'émotion. Attends. Tu as aussi, donc, il y a aussi du côté de Gé, les attributs sexuels masculins ? Oui. Les deux sexes ? D'accord. Oui. Ok. Ah. Pareil, est-ce que tu peux voir pour la petite fille ? Je ne sais pas de qui tu parles. Et voilà. Donc, on a un problème. Vous êtes d'accord avec ça ? Je ne sais pas. En fait, parce que pour nous, je ne vois pas de problème. Mais si tu dis qu'il y a un problème, je n'ai pas encore compris pourquoi. Non, non plus. Non, non. On ne comprend pas. Moi, je viens de la part d'une petite humaine de 5 ans, terrienne. Je ne sais pas si tu connais. Humaine, 100%. Féminine. Une polarité féminine exprimée. Au premier abord. Excusez-vous-moi ? Pour le moment. À 5 ans. Après, moi, je ne peux pas te dire plus tard. Aucune idée. Là, pour le moment, à 5 ans, c'est une petite fille. D'accord. Qui est une petite fille, voilà. Et quand on va se connecter à sa partie supérieure, on va dire ce mot-là, on arrive sur vous. Ah, c'est ça le problème. Ah oui. Oui. Ah, c'est un problème, oui. Oui, c'est un problème parce que nous avons une double polarité exprimée. Oui. Une race inconnue, alors que vous devriez être soit à 100% humain, soit elle devrait être à 100% Valgog. Valcog. Valcog, pardon. Oui. Je ne suis pas y arriver. D'accord. Alors oui, il y a un problème. Je comprends que... Oui, par contre, je n'ai pas d'informations à te donner. Mais oui, je reconnais qu'il y a un problème. Bien. Bon. Ok. Où est-ce que vous êtes là exactement ? Ici, c'est un espace tridimensionnel pour moi, avec des astres, des planétoïdes, quelque chose comme ça. Il doit y avoir des choses comme ça. C'est normal pour ta race d'être dans cet endroit ? Je pose la question, hein ? Oui. Bon, c'est parce que... C'est parce que dans le moment où tu nous vois, on n'est pas... Comment je vais dire ça ? On n'est pas incarné, là. On est en attente. Ah ben, il semblerait que vous soyez incarné. Mais dans un corps de simple polarité. Non, il y a les doubles polarités chez les êtres humains, c'est le problème. Après, les expressions sont multiples et mariées, mais on n'a pas du tout la... Enfin, ce n'est pas du tout votre race, en fait, en tout cas. Ou votre espèce, si je peux m'exprimer ainsi. D'accord. Donc, pour moi, vous êtes déjà incarné. Vous n'êtes pas en attente, en fait. Vous êtes trompé, c'est ça ? Ah ben, je ne sais pas. Tu es en attente d'une incarnation qui semble être déjà faite. Oui, mais pas la bonne, pour moi. Si tu me parles de... Déjà, il n'y a pas d'enfant dans notre race. Comment ça se fait ? Parce que nous sommes créés adultes. Vous êtes créés adultes par qui ? Comment ? Ben, c'est... Ben, c'est par les machines. C'est des machines qui nous produisent, qui produisent des corps. Et nous, nous venons dans les corps. Oui, c'est d'accord. Et ces corps, ils sont comment ? Ils sont comme ça. Tel que nous l'exprimons là. Homme-femme, enfin, femelle-homme, femelle-mâle. Double polarité sexuelle avec double organe sexuel. Ah oui, je ne comprends pas trop. Je ne comprends pas. Donc, tu as la même forme que ton incarnation. Oui, c'est ça. Pourquoi la conscience prend la forme de ses expériences ? Je n'ai pas compris ta phrase. Ben, je la recommence. Pourquoi une conscience qui s'incarne prend la forme des expériences qu'elle incarne ? Pourquoi quand elle sort des corps, elle garde le costume qu'elle vient de mettre ? Non, parce que je ne comprends pas. Donc là, soit vous êtes déjà mort, enfin, fini une expérience, parlons-nous proprement, et que vous attendez de vous réincarner, donc, dans la même race. Oui, c'est ça. Oui. Ça veut dire que vous gardez la forme de votre expérience ? Oui. Parce que j'en connais pas d'autres. Ah oui ? Tu veux dire que des consciences multidimensionnelles qui explorent une multitude d'existences gardent la forme de leur expérience ? Tu imagines ? Parce que je pense qu'il y a différentes formes de conscience. Certaines consciences s'occupent de certaines races, je suppose, ou certaines parties d'une même conscience vont gérer uniquement certaines races et pas d'autres. Enfin, je pense que c'est comme ça. Je pense que la conscience, cette multidimensionnalité dont tu parles, pour moi, elle est compartimentée en races des expériences. Et du coup, quand elle quitte un corps terminé, elle garde l'apparence de ce corps terminé pour repartir dans la même race. Moi, je pense qu'il doit y avoir quelque part une partie qui s'occupe d'Aileen dans la race humaine, peut-être quelque chose comme ça. Eh bien, c'est nous. Et c'est nous, d'accord. Voilà. Donc, du coup, t'imagines ? Mais c'est pas possible. Ça doit pas être vivable, alors, pour cet enfant. Je pense qu'elle n'a pas tout dans le corps développé. Pour l'instant, si, si, ça va, elle est développée, mais heureusement. Mais elle a 5 ans pour le moment, elle n'est pas encore adulte, donc elle est en développement. En vrai, qu'est-ce que nous pouvons faire ? Trouver la cause de cette erreur. C'est quand même pas elle qui l'a faite. Ça, ça doit pas être trop difficile. En tous les cas, de notre côté, parce qu'on connaît par cœur notre cycle d'incarnation, on sait très bien que systématiquement, on va intégrer des Valcogues. C'est comme ça, c'est notre choix. Donc, systématiquement, on revient vers les Valcogues. Donc, il faut savoir à quel moment du processus d'incarnation, quelque chose de nous est parti sur l'humanité. Comment ça se fait que vous avez un même processus d'incarnation ? Parce que ce sont des boucles. Les consciences qui choisissent d'être Valcogues savent qu'il y a une durée de vie préprogrammée sur les corps, puisqu'ils sont fabriqués, et qu'à partir de là, une fois que le cycle de vie est passé, ils changent de corps, ils en rentrent dans un autre. Voilà, c'est normal. Ben oui, mais ça, c'est valable dans toutes les races de partout, en fait. Même pour les humains. C'est pour ça que je te disais ça. C'est certainement compartimenté. Oui, mais on ne reste pas que dans les humains. Moi, je connais une multitude de consciences qui sont incarnées simultanément dans un tas d'autres espèces. Combien as-tu d'existence en ce moment, quand je te parle ? En Valcogues, ça doit être ma 102e. Donc, tu as 102 vies simultanées, là. En Valcogues ? Oui. Simultanées, tu veux dire qu'ils se suivent ? Non. Si, si, elles se suivent. Qui t'a dit ça ? Ben, les corps que je quitte. Quand je quitte des corps, je vois bien que j'ai quitté, j'ai arrêté une vie. Je quitte le corps. Donc, tu t'identifies vraiment autant que tu incarnes ? Ben, oui. Ben, ce n'est pas le même pour toi, là, en dehors d'un corps. Tu n'es pas dans le même espace-temps. Ben, oui. De quelle différence ? Ce n'est pas de différence. Ben, c'est là le problème. Comment est-ce que tu peux avoir le même espace-temps ? Ben, ce sont des cycles. Ben, oui. Ce n'est pas le même. Le cycle de l'incarnation n'est pas le même que le cycle de la conscience. Il y a un petit souci, quand même. Oui, parce que mes informations ne sont pas celles que tu possèdes. Donc, d'où viennent-elles, ces informations ? Ben, c'est une programmation. Puisque... Mais où elle est faite, cette programmation ? Elle est sur nous. Mais à quel moment t'as mis cette programmation ? Ben, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être à ma première incarnation de Valcoq, mais je ne me rappelle pas ici. Je me rappelle que quand j'étais incarnée et quand j'ai quitté la première fois ce corps. Donc, ce qui a fait que j'ai choisi de m'incarner en Valcoq, je n'ai pas cette information-là, par contre. Puisqu'elle ne concerne que deux parties de moi. Oui, mais tu serais en train de me dire que, donc, ton incarnation t'as programmée pour toutes les autres. Oui, exactement. Donc, ça veut dire que dans l'incarnation, le programme est mis, mais il te suit en sortant de la programmation. Oui, là, je pense que c'est exactement ça. Donc, tes informations viennent de l'incarnation, mais pas de la conscience. D'accord, oui, exact. On peut dire ça. Demande à G. Je pense la même chose que moi. Tu as demandé ? Mais nous sommes deux ensemble, toujours. Non, mais je préfère vérifier. Je ne sais pas comment vous fonctionnez. J'ai, en fait, lui, il a la même vision que moi de les incarnations, c'est-à-dire cette boucle. Quand nous quittons un corps, nous repartons dans un autre. C'est une programmation. Oui, la programmation liée au corps, je la comprends, comme toute race, mais je ne comprends pas que tu la gardes en dehors du corps. C'est parce que je ne sais pas qu'on peut ne pas la voir. Je n'ai pas de raison de penser autrement. Très bien. Donc, c'est peut-être comme ça qu'on va trouver l'information. Donc, il y a une programmation qui s'est mise sur vous. Oui. À la fin de la première, oui. Je ne sais pas quand. Mais en attendant, il y a une improgrammation erronée. Donc, on va dire ça comme ça. Du coup, il y a une humaine. Eh bien, oui. Mais du coup, moi, je pense à autre chose. Je me dis que s'il y a une erreur qui a été possible, pourquoi ne pas penser qu'il peut y en avoir beaucoup ? Ah ben, ça, c'est sûr. C'est logique, même. Ainsi, nous sommes certainement, en tant que Valcoge, d'après ce que tu dis, incarnés dans d'autres formes de vie que nous ne connaissons pas et du coup, que nous ne pouvons que rendre malheureux. Mais je ne sais pas quand, pourquoi, ni comment. Bon. Ce qu'on va faire, je crois que c'est le mieux, puisque tu es en attente d'incarnation. Oui. Vous êtes en attente d'incarnation, pardon. Voilà la question. C'est ça qu'on va regarder. Qu'est-ce que vous attendez ? Oui. Qu'est-ce que vous attendez ? Le bon moment. C'est quoi, le bon moment ? C'est quand on reçoit l'appel. C'est quoi, cet appel ? Cet appel, c'est quelque chose qui résonne dans le plexus solaire, comme une envie irrépressible. Et là, tu ne l'as pas. Non, pas encore. Mais, il y a peu de temps que nous avons quitté le dernier corps. Oui, je pense que c'est peut-être 400 années terrestres. Oui. Là, il n'y a pas d'appel. Pour l'instant, je ne le ressens pas. Et si je ne le ressens pas, je ne le ressens pas non plus. On a le même plexus. Et vous êtes avec des astres et des planétoïdes ? Oui, je pense. Non, pas je pense. C'est ce que tu m'as dit tout à l'heure. En fait, nous sommes sur une base de création de corps. Mais pourquoi ? Parce qu'on attend l'appel. D'accord. Bon, c'est votre point de vue. Donc, cette base. Oui ? Elle est comment, cette base ? Beaucoup de bleu et de noir. Elle est noire. Qui gère cette base ? Alors... Pour moi, c'est le personnel de la base, mais je ne pense pas qu'il y ait un gestionnaire, véritablement. Parce que les machines qui fabriquent les corps, elles sont rodées, elles sont déjà programmées et tout est mis en place. Il n'y a pas de... Il y a juste des intervenants comme des servants ou je ne sais pas comment on s'appelle, des domestiques qui vérifient simplement l'état physique des machines. Non, voilà. Tu me parles de ton incarnation, ma belle. Tu me parles de l'expérience incarnée dans une dimension, un espace-temps avec des corps physiques. Donc, en 3D, 4D, 2D, j'en sais rien. Oui. Moi, je te parle de conscience avant l'incarnation. Qu'est-ce que tu fais encore dans la dimension, en fait, de ton expérience ? Tu me parles comme un Valcoq alors que je parle à une conscience, en fait. Tu vois, c'est comme quand la vie terrienne, elle est finie, on sort de ce corps, on se retrouve dans sa maison, son espace, on fait autre chose. C'est comme si je continuais à me prendre pour, je ne sais pas, moi, le corps que je viens de quitter et que je retrouve exactement ma même maison en sortant. Quel intérêt de s'incarner ? Quel est l'intérêt qu'il y ait deux mondes différents si tu ne le perçois pas, en fait ? Je ne comprends pas. C'est quoi ce qui se passe ? Dans ton monde, il y a une base qui représente ton incarnation. Et ça ne t'évoque rien. Donc, là, tu attends un appel dans une base qui est liée à une expérience et pas du tout liée à ta création. C'est ça qui m'inquiète. Vas-y, va me chercher un responsable. Il n'y a pas de création. En fait, tu me parles d'un espace qui serait à moi, enfin, à nous, et dans lequel j'aurais libre cours, nous aurions libre cours de créer. Mais cet espace-là, pour moi, c'est une utopie. Ça n'existe pas dans cet endroit où je suis. C'est normal qu'il n'existe pas puisque tu vis exclusivement ton incarnation partout où tu vas. partout où tu existes, tu es toujours la réplique de tes expériences uniquement en Valcog. Donc, ça sous-entend que si, par exemple, je décidais de regarder autre chose ou autrement ou choisir une autre forme d'apparence, je pourrais le faire, c'est ça ? Ben, ça doit être déjà fait. Logiquement, toutes les consciences sont multidimensionnelles donc elles ne peuvent pas dire qu'elles expérimentent si elles font toujours la même chose. Elles ne peuvent pas dire qu'elles créent à partir des informations de l'expérimentation si elles font en boucle. Donc, il y a bien un problème même au niveau de votre propre évolution. Oui. Donc, en fait, il faut que j'arrête de regarder ce qui m'entoure avec le point de vue de l'incarnation mais que je la regarde avec un imaginaire il n'y a pas d'imaginaire il n'y a pas d'imaginaire il y a à trouver le responsable de la base le programmeur celui qui programme à la fois les corps et à la fois les consciences il faut aller sur l'histoire enfin, je ne sais pas si c'est ça mais non, tu es dans la base là oui, je suis et ton intuition appelle mettez-vous d'accord tous les deux oui appelez le programmeur celui qui programme l'appel l'incarnation votre race puisque tout est mélangé d'accord et voit qu'il se présente euh je ne sais pas si c'est un humain ou ce n'est pas un Valcoq c'est sûr puisqu'il n'a qu'une polarité mais voilà c'est un être avec des cheveux un peu longs je ne sais pas ce que c'est c'est un peu vieux enfin voilà voilà c'est un il y a quelqu'un qui se présente oui un homme déjà c'est pas ta race non non c'est pas un Valcoq pas du tout non c'est pas un Valcoq demande-lui s'il est le programmeur de vos existences oui il l'est donc tu te fais programmer par quelqu'un qui n'est pas de ta race déjà c'est ça oui apparemment tout va bien je te pose la question lui comment ça se fait qu'il a accès à cette polarité cette possibilité demande-lui demande-lui pourquoi est-ce qu'il a accès ah oui oui demande-lui parce qu'il est créateur de monde donc lui il a une simple polarité et il est créateur des mondes oui ok très bien on va parler avec le créateur des mondes alors pour comprendre oui d'accord très bien il a un nom ce créateur Kidas Kidas oui et c'est un vieux enfin c'est une apparence de c'est pas invénérable mais en tous les cas il paraît avoir une certaine expérience physiquement bien bah écoute touche-le ça aura toute l'information c'est le privilège des consciences c'est une lumière sinon il est juste une lumière allez on va parler avec cette lumière connecte-moi Kidas oui je n'ai pas compris l'histoire tu peux me l'expliquer oui j'ai simplement compartimenté les créations de cette conscience pourquoi parce qu'ainsi elle vit ce que je programme systématiquement sans se poser de questions parce qu'elle est elle permet elle me permet de faire des expérimentations sur comment une part de conscience avec une émotion particulière peut remplir un autre rôle que celui qu'elle doit jouer voilà je fais des expériences donc du coup en fait c'est toi qui vis l'expérience mais oui ils ne vivent pas ils ne vivent rien ils vivent des boucles d'accord très bien combien y a-t-il de boucles liées à cette conscience environ 400 bon d'accord parle-moi de Haylin oui Haylin sent en permanence la double polarité sans comprendre de quoi il s'agit donc ce qui est pour elle le plus préjudiciable c'est la montée d'adrénaline c'est d'ailleurs pour ça pour cette expérience là essentiellement que j'ai permis ce couplage parce que en fait la montée d'adrénaline fait que son comportement est aberrant pour la compréhension de son propre corps qu'est-ce qui est prévu quand elle sera à l'âge adulte du coup il y a beaucoup d'aberrations c'est une vie d'aberrations c'est-à-dire que le ressenti psychologique et émotionnel sera complètement différent du vécu physique et c'est cette perturbation qui va provoquer beaucoup d'aberrations donc de difficultés comportementaux des problèmes au niveau de l'identité émotionnelle et l'identité sexuelle beaucoup de difficultés à se placer dans la société voilà ça va ça ira c'est un programme apparemment qui tourne bien sur terre actuellement ça ne posera pas de problème quand elle sera adulte apparemment transgenre ce qui m'intéresse n'est pas l'intégration ça ne va pas poser de problème ce qui m'intéresse c'est ce qui est à l'intérieur en fait ce n'est pas une question de problème c'est que moi ce qui m'intéresse c'est de voir comment cette humaine vit l'aberration donc comment cette conscience vit l'aberration c'est toi qui as choisi oui oui en fait c'est mon monde ça pourquoi est-ce qu'elle avait pourquoi est-ce qu'elle avait un hamster chauve-souris dans la tête cette petite parce qu'il y a toujours des profiteurs qui viennent manger quelque chose qu'elle émane d'elle alors oui son chemin de vie est parcouru de beaucoup de profiteurs des êtres qui viennent comme ça s'emparer de ses forces énergétiques mais ça ne pose pas de problème sur mon programme donc je résume je résume t'es un créateur de monde et tu contrôles l'ensemble des consciences qui viennent explorer ce monde en programmant leur conscience pour vivre en boucle des incarnations que tu contrôles c'est ça c'est ça et je je les manipule pour que l'un vive l'expérience de l'autre et donc du coup tu es un parasite pour ses consciences totalement dans ton propre univers il tourne en boucle dans ton univers il tourne en boucle mais il est intéressant pour qui ? pour moi ok très bien bon bah je vais leur demander leur avis laisse nous il y a un elle ? oui oui bon bah voilà je ne sais pas si je suis elle j'ai je suis autre chose encore je suis beaucoup de choses qu'est-ce que tu veux alors dis-moi je suis plein de choses je suis la somme de beaucoup de choses je vois je comprends ce qui se passe ok très bien bon alors qu'est-ce que tu ressens la toi somme de toute chose la première émotion celle qui domine ici c'est la confusion parce que tout 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 ce que je suis se mélange en moi tu veux rester comme ça ? non ça ne m'intéresse pas en fait je ne vois pas l'intérêt de vivre la confusion plus longtemps bah je suis d'accord est-ce que tu es d'accord pour qu'on aille à l'origine de cette confusion ? bien entendu bon alors on va faire comme ça on va y aller pleinement et tu vas observer l'origine de la toute première fois tout premier moment où ça a confusionné parlant mal ok très bien allez on y va je compte de ce que tu veux dire on regarde de l'extérieur d'accord 1 2 3 maintenant je suis née de la confusion voilà bien pourquoi parce que celui qui me crée ou celle qui me crée peu importe il n'y a pas de sens là-dessus me crée avec la confusion ok bon c'est pas bien grave est-ce que tu es d'accord pour qu'on puisse continuer ou pas ? non je ne veux plus vivre cette expérience je ne veux pas vivre cette expérience d'ailleurs en tout cas pour l'instant ça ne m'intéresse pas ok donc on va rentrer pleinement dans le moment tu vas être au moment de ta naissance de ta création tu l'appelles comme tu veux tu rentres à ce moment-là et on y va directement en fait maintenant tu m'entends ? oui je t'entends ça va ? je ne dirai pas ça pourquoi ? parce que je suis tout en même temps je ne suis rien je ne suis personne je suis tout je suis je ne sais pas vers quoi diriger mon énergie oui bon tu veux tu veux sortir de cet état ? je veux sortir de cet état oui coupe-toi de ton créateur alors enlève le programme reprends ton identité première l'autonomie le libre arbitre et l'expansion mais ces mots sont exactement les miens c'est exactement ce que je suis l'autonomie l'expansion la liberté c'est moi ça le libre arbitre c'est bien moi ok c'est bon tu t'es détachée ? je suis détachée ok maintenant il faut que tu crées un programme là pour être sûr de le rester complètement c'est pas compliqué autonomie libre arbitre et évolution ok dans ces cas-là rends-toi invisible dans les mondes qui ne le sont pas c'est-à-dire dans les mondes contractés compressés contrôlés sans libre arbitre donc dans la pensée de ton créateur tu n'existes pas dans ta propre pensée dans ta pensée de contrôle tu n'existes pas et tu n'es pas repérable en fait c'est exact tu n'existes pas tu n'es pas repérable non dans l'expansion tu n'es jamais repérable non personne ne peut m'identifier ou me chercher parfait on est bien très bien je te laisse alors t'expanser librement on revient ici maintenant Haïlin oui oui tu m'entends je t'entends tu me reconnais ou pas ça me parle ok très bien tu vas bien oui je vais bien tu es seule oui je suis seule tu en es sûre oui parce que je suis libre et autonome mignonne allez on va se rapprocher de ton corps physique parce que je viens de sa part en fait ah d'accord c'est vrai que tu me parles un peu de ce corps de cette expression si le corps est encore en développement elle est encore petite ce corps est encore petit mais moi je trouve qu'il contient tout ce qu'il faut pour s'exprimer librement d'accord l'émotionnel est régulier il est régulé oui tu parles de toi là interroge ce corps physique interroge-le oui c'est la concordance entre ce qu'elle voit dans le monde des adultes parce que ce corps voit dans le monde des adultes et dans son propre corps qu'elle a du mal à faire la jonction en fait qu'est-ce que tu peux faire pour que cette jonction se fasse je crée l'harmonie avec l'harmonie tout est l'harmonie c'est vraiment être sur la même longueur d'onde donc à partir de là la même longueur d'onde va être une source de satisfaction et de bien-être c'est bon est-ce que je peux te demander d'aller dans la partie génétique physique oui et d'observer l'ensemble de cette codification génétique de me dire si quelque chose attire ton attention dans une programmation quelconque ou pas elle est harmonieuse voilà donc maintenant dans cette harmonie j'aimerais que tu observes si tu vois cherche moi l'origine de l'eczéma ou de l'inflammation de démangeaison en fait sur le corps il n'y a pas ça il n'y a pas ça donc recherche en fait dans le corps complètement en sortant de la génétique complètement s'il y a une cause physique émotionnelle physiologique ou autre en fait à cette expression sur la peau émotionnelle donc ce n'est pas génétique mais c'est émotionnel c'est ce que tu me dis oui mais l'harmonie a enlevé cette cause émotionnelle parfaitement j'aimerais quand même que tu ailles voir bien sûr quel type d'émotion provoque ça l'insécurité l'insécurité oui ok est-ce que tu peux maintenant à partir de cette insécurité trouver l'origine de ce qui pourquoi il y a une insécurité interroge le corps oui quand l'émotion n'est pas reconnue ou en tous les cas quand elle 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 dysfonctionne c'est-à-dire qu'elle est elle est en dysharmonie avec le reste ça crée une réaction épidermique pourquoi une réaction comme ça parce que c'est son fonctionnement pour ne pas garder cette émotion elle exprime d'accord y a-t-il un moyen pour vraiment indépendamment de l'harmonie ou complètement en association avec l'harmonie tout dépend de ta perception pour que cette expression soit équilibrée et non agressive comme ça ce que je peux te dire c'est que l'harmonie suit son cours parce que en matière de moyens seule la gestion émotionnelle donc le bien-être dû à l'harmonie gérera ce problème pourquoi est-ce que je dis ça c'est parce que le corps est petit et que la gestion émotionnelle n'est pas encore pleinement acquise c'est pour ça que l'harmonie que j'ai mis en place va pouvoir aider sur cette gestion d'accord très bien j'aimerais donc maintenant que tu élargisses ta perception autour de ce corps bien sûr dans l'espace de vie dans les espaces de vie où tu t'exprimes dans la matière si quelque chose attire ton attention tu me le signales non tout me plaît rien ne te gêne non est-ce que quelque chose peut gêner ta partie physique non non plus parfait je peux te laisser revenir ici et maintenant oui pleinement très bien pourquoi est-ce que tu danses ce monde en cet instant pour prouver que l'environnement s'adapte à moi et pas le contraire ok très bien merci beaucoup Barbara bonne continuation à toi merci Barbara déconnecte-toi de tout et de tous déconnecte-toi déconnecte-toi ok wow moi dirais-je bon courage à vous voilà ne pas je vous souhaite beaucoup de force parce que si l'environnement soit s'adapté on a compris que vous êtes là c'est prometteur c'est prometteur ma foi c'est des enfants peut-être un peu difficiles à élever mais très riches c'est des défis voilà bien tu m'étonnes qu'elle soit perturbée la poussurette heureusement que vous avez eu l'initiative de faire ça rapidement parce que je pense qu'elle aurait vraiment mal vécu certaines choses en fait bon alors nous avions des parasites effectivement qui venaient se nourrir parce qu'il y a beaucoup de puissance beaucoup d'énergie quand même sur cet être donc une très forte énergie créatrice quand on parle d'énergie sexuelle c'est pas la sexualité comme nous humains on l'entend on parle d'énergie de vie de création et quand elle est inversée en négatif ça donne l'humanité qu'on a voilà vraiment et quand elle est dans le positif ça donne des êtres prodigieusement créatifs puissants forts qui sont en expansion qui éradiquent ou un charisme en fait voilà il y a plein de choses avec créateur de vie c'est ça et en fait c'est pour ça qu'elle a été agressée sur le premier deuxième chakra très rapidement avec des parasites de temps en temps qui se placent pour la stresser elle est hyper réactive bien sûr un émotionnel aussi fort peut que créer des perturbations très tôt donc on arrive sur une conscience qui est coincée donc on a bien compris dans une ligne de temps en boucle donc qui est une race une espèce donc elle s'identifie toujours à l'incarnation donc elle est complètement dissociée et en même temps associée ce qui aurait provoqué au niveau du subconscient de grosses dissociations plus tard encore plus de dissociations il devait y en avoir déjà là mais elle est très jeune je ne touche pas à ces choses-là à 5 ans parce qu'en général ça va très vite à se régler en fait mais voilà ça aurait pu faire des gros problèmes dissociatifs plus tard et on a on a donc un être créateur qu'on appelle c'est un type d'arc-conte en arconique dans un système arconique en fait c'est lui-même qui s'interfère je veux dire donc c'est la même conscience à un autre niveau qui interfère l'ensemble de ses créations elle garde un contrôle c'est la mère poule elle ne veut pas que ses petits s'en aillent elles empêchent de vivre en fait elle les garde dans le panier donc il n'y a pas d'agressivité on le sent bien il y a des raisonnements bon quand je revue vous avez vu ce décalage je sais j'explique ça à Lisa parce que je sais quand je parle avec l'arc-conte il a déjà créé la potentialité de nous faire partir dans tous les sens et du coup on se retrouve avec une conscience dévariée elle ressent beaucoup de choses en elle donc beaucoup de vie en même temps c'est-à-dire qu'il y a un côté multidimensionnel très très fort sur cette conscience c'est-à-dire qu'elle va toucher à tout et beaucoup de choses il va y avoir certainement de résonance créatrice ou créative dans la matière parce qu'elle est là sur plusieurs pôles elle est là elle est dans la confusion en fait ce mot est souvent revenu et donc bien sûr il n'a plus qu'à aller à l'origine parce que c'est pas seulement défaire l'origine avec un archonte surtout si c'est lui-même qui s'interfère c'est de mettre un programme pour qu'il ne se repère pas est-ce que c'est ces univers qu'on explore et oui on est dans un univers de contrôle et on est dans des univers archoniques donc la moindre conscience libre qui circule dans un espace de compression comme ça c'est comme l'araignée elle est au toile et le moindre fil qui boule elle met un cocon c'est pas plus compliqué donc même si la conscience est libre elle évolue dans un système de contrôle autant qu'il ne repère pas cette conscience en fait c'est le mieux qu'il ne sache même pas qu'elle est là comme ça elle pourra s'exprimer autant qu'elle veut voilà c'est ça et quand on revient vous avez les subtilités des subtilités entre la perception de la conscience le ressenti de la partie physique on n'a pas encore la métabolisation même si sur les enfants ça va extrêmement vite parce qu'ils ont moins de charge que nous elle est confiante vous avez vu la différence la conscience est quand même très pétillante joyeuse on s'en déterminer elle a un petit côté vraiment voilà c'est intéressant et c'est ce qu'elle veut dès le départ j'ai mis puis elle prend le ton avec un petit ton de perronnelle condescendant léger pour m'expliquer la life en fait mais j'adore 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 c'était mignon c'était mignon voilà c'est bien je sens qu'elle a fait de gros efforts pour se mettre à notre niveau quoi qu'on comprenne de quoi on parle voilà donc elle a réparé ça je ne suis donc pas allée voir le subconscient parce que ça ne fait rien 5 ans et je voilà donc la réaction c'est que la petite seconde d'entendre c'est l'insécurité depuis le début quand même donc ça va être voilà je pense qu'il y a des 400 vies interférées pour pas rêver il y a des liens il y a des mémoires il y a de la tavisme aussi sur la partie génétique et donc il va y avoir une haute sensibilité une réactivité rapide en fait tu as des stimuli elle doit avoir la petite donc ça peut être une force comme ça peut être par moment complètement désagréable pour elle en fait donc une réaction de protection avec ça sur la peau voilà à voir donc bon maintenant il faut laisser c'est métaboliser et donc la sécuriser et ça c'est complexe parce que des fois on pense comment on sécurise nos gosses on pense que justement on les sécurise et en fait pas du tout voilà voilà nous les parents on fait ce qu'on peut donc il faut trouver comment sécuriser comme elle le veut cette petite qui à mon avis va vous faire attraper des cheveux blancs très vite pour ce qui reste voilà j'allais dire arrache salut tes gals au point où j'en suis merci enfin on va aller on va du souci voilà je pense qu'il y a une belle volonté ouais quand même à l'alpha faire plier des choses et puis c'est très bien il nous en faut parce qu'on s'est nés tous à tourner dans le même bas dans le même sens on n'est pas prêt de s'en sortir purement voilà très bien bon ben voilà c'était une belle session je suis contente que cette petite puisse avoir un meilleur avenir parce que ça n'aurait pas été facile pour elle malgré toute volonté voilà donc c'est bien après je pense qu'elle peut avoir elle peut quand même switcher sur cette énergie c'est à dire d'une énergie yang et ying à la fois parfois oui elle peut vous montrer ça en fait elle est déjà pleinement comme ça c'est clair oui clairement ah ouais c'est toi c'est toi non mais très bien vous n'étiez pas dans les corps des autres vous n'êtes pas enfin si vous avez vraiment mais j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ça quoi ah oui et oui il y a des expliques en plus parce que pourquoi est-ce que tu lui dis ah oui je sais mais moi en plus au début tu me dis tu me dis elle est séparée moi séparée ça veut dire que j'ai double polarité dans un même espace ça arrive il n'y a pas de problème après tu me dis non elles sont donc j'ai deux polarités ou j'en ai une seule tu vois en fait c'est pas c'est pas la même chose et moi du coup ça veut dire qu'elles se disent aussi bien donc je peux en fait ça veut dire que c'est comme quelqu'un qui a deux têtes oui dans un même corps en fait je suis d'accord je comprends ce que tu veux dire mais c'est parce qu'en fait c'était elle pour elle elle vit tellement enfin comment moi je suis déjà dans la conscience tu le sais et je sais c'est pour ça que j'étais obligée ça faisait chieuse vraiment j'étais chiante mais il fallait que je sache parce qu'en fait ça rayon peut pas les questions de la même façon bien sûr moi elle vivait en fait dans le corps pour elle elle vit l'incarnation donc oui mais elle a deux têtes et elle a eu c'est une grosse différence elle a eu oui elle a mais elle a deux têtes puisqu'elle estime que chacun n'a pas la même perception tout ça même si ils sont en harmonie les points de vue d'ailleurs il a le même point de vue que moi elle n'a pas la même perception moi je peux pas m'adresser t'imagines on aurait pu jouer au ping pong pendant un petit moment en fait on aurait pu t'imagines qu'ils se disputent c'est arrivé ça certainement ah bah oui on en arrive à la séparation totale et oui 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 donc bon en fait de toute façon c'était intéressant on voit de tout avec la conscience comment oui voilà en tout cas voilà est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée floutée ou pas pour moi c'est ok tel quel ça marche pour moi aussi on la voit pas la petite tout de toute façon non oui il y a juste Liana à la fin peut-être même pas les cheveux je crois je crois qu'on a vu que les cheveux moi j'ai vu que des cheveux mais enfin je ne peux pas le voir très bien et ben c'est fait merci beaucoup je vais vous garder juste un petit instant et puis je remercie à Barbara c'était pas évident et puis ben voilà je vais rêver quoi bonne continuation merci 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 merci